bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis assiste-t-on à l'émergence des tout nouveaux futurs meilleurs royaumes du jeu on va parler également d'ouverture de porte énormissime ces terres du roi une dinguerie mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater vous y retrouver les infos les guides les tips les leaks bref tout est sur le discord et même et même et même l'ajustement des pronos dès la fin des playoffs on est tout proche des phases finales de cette ligue 8 de la saison osiris de la saison 8 de la ligue osiris c'est mieux dans cet ordre là les amis et donc on va pouvoir passer au pari on va pouvoir vider ce store et se blinder mais il ya encore un petit peu attendre les amis donc je vous le disais on va parler et commencer par ces terres du roi cette énorme ouverture de porte des terres du roi les portes de niveau 8 sur le cadet le 18 46 évidemment le 18 46 pour ceux qui étaient dans une dimension parallèle à front c'est le choc du moment le 13 65 le dit 46 est avec le 13 16 1 ceux qui sont surnommés les mini gt 11 75 et 24 89 alors les teams 13 65 24 89 ensemble et heureusement pour le 13 65 11 75 tout seul 13 16 et du 46 tout seul et ensemble puisque son même terrain de départ les amis regardons avant d'aller voir ce qui se passe sur ces terres du roi des petites stats et des petites infos déjà un gros gros bravo à ce méga passage cette barrière mocot que tout le monde connaît puisqu'il s'agit du vrai joueur oui c'est vraiment lui marquinos vraiment c'est lui le joueur du psg je passe il encore capitaine d'ailleurs il l'a été en tout cas on le voit avec 552 millions de puissance il est déjà monté plus haut et point de meurtre il a passé la barre des 50 milliards je crois je dirais pas trop de bêtises doit être dans le top 10 en termes de puissance de point de meurtre en tout cas chez les oui ben c'est le plus gros du 18 46 sauf erreur encore une fois n'hésitez pas à me corriger énormissime joueur bien évidemment gros gg à lui franchement c'est du très lourd en terme de stats je peux vous montrer une autre stat puisqu'elle a été publiée également sur les stats du royaume c'était juste avant l'ouverture des rois puisque certains disaient que le 13 16 ne faisait rien que le 13 65 pareil que le 18 46 était over bref regardez un petit peu des stats depuis le début du kvk juste avant l'ouverture des terres du roi on va s'attarder sur les terres du roi juste après les amis le 11 75 vous le voyez en termes de kill point de kp gagner 30 milliards c'est tout naze mais tout naze de ouf on a en deuxième position le camp vent le 24 89 avec 62 points 1 milliard suivi par le 13 16 67 points 7 milliards le dit 46 69 points 6 et pour finir le camp feu le 13 65 et bien le premier en termes de kp franchement j'aurais jamais parié dessus 95 points 8 milliards c'est énorme puisque le 13 65 a fait autant de kp que le 11 75 et le 24 49 réunis même plus que les deux réunis c'est quand même une dinguerie en termes de t4 vous le voyez on a une majorité qui est sur le 13 65 faut dire ils sont tellement haut mais le 46 n'est pas si loin en termes de t5 en revanche le camp feu le 13 65 est très très loin en nombre de morts et là cette stat elle est intéressante puisque ceux qui se battent pas ne font pas de mort regardez le 13 16 est en tête avec 124,5 millions de mort prix ce qui montre qu'ils se battent énormément mais également qu'ils mangent pas mal leurs dents ça veut dire que les mecs lâchent rien quand même ce qu'ils mangent leurs dents puisque sinon ils auraient des stats de kill point qui seraient bien plus élevés le 24 89 aussi se fait pas mal déboîté le 18 46 a le rapport le plus impressionnant de très loin mais c'est dû aussi au nombre de morts du camp feu regardez 99 7 millions de morts ils sont aussi très loin le 18 46 n'a que 64 2 millions de morts et c'est là que c'est impressionnant parce que regardez le 11 75 et le 18 46 ont quasi un nombre très très proche de morts et l'écart du que du nombre de kill point et du simple au double ça montre vraiment la très grande technicité du 18 46 très impressionnant en termes de puissance perdue le 13 16 se fait déboîter ils perdent énormément mais c'est normal quand on est en tête en nombre de morts on va être en tête en puissance perdue ils ont énormément perdu de puissance un impressionnant franchement ils lâchent rien le 13 16 et donc beaucoup accuser le 13 16 de ne rien faire non le seul royaume qu'il faut rien dans ce cadet dans ce kvk plutôt c'est le 11 75 qui est plutôt l'arme touriste mais mais ils ont prévenu qu'ils ne joueraient pas ce kvk forcément ils n'ont pas d'allié et le 11 75 déjà quand il a des alliés et bien c'est la galère pour leurs alliés comme pour eux alors sans alliés sert à rien autant farmer effectivement ils sont un petit peu éclatés continuons donc et allez on voir ce que donnaient certaines portes déjà les portes je vais vous montrer des stats d'abord un rallye plutôt les portes de niveau 7 quand elles ont ouvert regardez ce méga rallye des jst qui a commencé à 23h11 déjà quand vous voyez il ya tous les petits points comme ça c'est que le truc il a duré mille ans à la fin ils n'ont plus renforcée mais ils ont bien tenu avec cette attaque de l'illutier vous allez voir le binôme par la suite puisque j'ai toutes les stats 23h11 à minute et 28 secondes ça a fini à minuit 47 tout rond ça a duré 47 minutes ça a duré une heure et demie ce rallye 1h36 très précisément franchement ça brûle 1h36 alors on est déjà vu plus long on a vu des rallyes de près de trois heures mais là quand même c'est du très lourd ça a énormément renforcé et qu'est ce que ça a donné et bien regardons ce que ça a donné déjà dans le détail on a moins 164 millions de points les 16 v1 liuche attila face à la défense de porte des jst de tanglant donc on attaque l'illutier attila en défense héraclius yss alors que je pense que c'était pas cette défense ça a dû swapper parce que sinon ça avait été cette défense ils se seront fait déboîter l'avantage de l'illutier attila c'est pour éviter évidemment d'être swarm en termes de puissance moins 164 millions de puissance perdu pour les 16 v1 les mini gt les gst moins 257 millions ouais ils se sont fait vraiment vraiment déboîtés les gst au prix très cher 12 millions presque 13 millions de morts du côté des 16 yt des 13 16 c'est énorme 13 millions de morts évidemment de l'autre côté les gst eux aussi se sont fait pas mal poutrer puisqu'ils ont perdu bien bien plus 26 millions et demi de morts franchement là c'est une dinguerie 26 millions de morts ça fait beaucoup le cumul des deux on a presque 40 millions de morts les blessés graves sont égales au nombre de morts et en termes de points regardez 602 millions d'un côté ils ont pris énormément de points du côté des 13 16 mais pas que ils étaient évidemment avec le 18 46 et cette stat de ouf aussi 358 millions de points de meurtre du côté des gst ça fait plaisir continuons dans les stats et là on a le cumul de tout ce rapport qui est aussi énormissime on a d'un côté donc toujours les mêmes 12 millions 9 de morts on est monté presque à 13 et on atteint presque les 27 en termes de blessés graves la stat est une dinguerie les hôpitaux lilith va se régaler en vendant des ressources presque 20 millions de biais c'est grave du côté du 13 16 46 millions du côté des des gst vous le voyez les mecs ont dû essayer de soir c'était dingue de toute façon des stats de ouf presque un milliard de kill points de gagner et 500 millions pratiquement de l'autre franchement le stade de ouf sur ce rallye merci à pour le partage de ses screens c'est énormissime les amis et allons voir tout de suite ce que les terres du roi donne donc puisque ça ouvert à présent depuis un petit peu moins de 24 heures et donc on va avoir une position est ce que le 18 46 et le c'est 13 16 on réussit à créer la surprise alors hop là on va descendre sans vous montrer tout de suite les terres du roi on le voyait sur certaines portes 1 vous le voyez ici sur certaines portes le 24 89 1 avait réussi à passer je vous l'avais déjà montré et donc forcément ça brûle un petit peu sur ce terrain là mais le but du 13 16 était de retenir jusqu'à l'ouverture des portes du terre du roi je vous montre pas tout de suite on a aussi cette porte là cette porte là c'était pas la même c'était le 18 46 principalement sur cette porte là c'est en feu mais ils l'ont tenu jusqu'à l'ouverture des terres du roi et si c'est en feu ça veut dire que les terres du roi sont peut-être au 13 65 et 24 89 regardons ça tout de suite à présent donc ils ont réussi à rentrer et bien non à ce stade le combat est plutôt très équilibré hein on a enfin très équilibré avantage évidemment au 13 65 mais le 18 46 ne lâche pas l'affaire ils sont encore sur cette zone alors on a du mal à voir parce que on a la même couleur de terrain mais si je dis pas de bêtises ils ont encore cette porte ou est-ce que cette porte a été prise est-ce que c'est le 24 et 39 et bien je dis une bêtise ils n'ont pas sur la même couleur sur ce terrain là c'est bien le 24 89 qui a réussi à passer à prendre les deux portes et à repousser totalement le 18 46 donc heureusement heureusement pour le 13 65 le 24 89 a fait le job et ils ont réussi à contenir le 13 16 et le 18 46 sinon c'était mort de l'autre côté je vous parle pas du 11 75 pourquoi parce qu'ils servent à rien tout simplement ils ne servent à rien ils sont chez eux les mecs ils sont en train de farmer tranquille au klm mais s'ils sortaient ils se feraient rouler dessus ils ont essayé de le faire au tout début du kvk et ils se sont fait tabasser donc malgré tout malgré l'énormissime kvk des wib du 18 46 le 13 16 aussi a bien combattu et bien ce kvk c'est la fin sauf méga surprise alors une méga surprise comme ça on en a vu une qu'une fois et c'était le 1960 qui avait retourné ce combat mais là c'est terminé le 18 46 et le 13 16 ont perdu face à l'alliance du 24 89 et du 13 65 alors pour rappel le 24 89 se plaint sur facebook de dire oui on n'a pas de combat et tout les mecs vous avez choisi un kvk ultra facile en vous mettant en alliance avec le plus gros le 13 65 les deux plus gros contre les autres forcément vous allez avoir un kvk ultra facile faut pas venir vous plaindre après de ne pas avoir de combat bravo en tout cas les grands gagnants de ce kvk sont le 18 46 et dans une moindre mesure le 13 16 gros gg au 18 46 je pense je pense que le 13 65 les gst vont avoir du mal à se relever malgré la victoire de cette petite humiliation sur la zone banguela de ne pas avoir réussi à repousser le 18 46 et le 13 16 même s'ils diront par la suite c'était une stratégie les mecs non ça le faisait pas du tout vu que vous êtes censé être l'un des deux royaumes les plus gros après le 10 93 les deux royaumes les plus gros du jeu actuellement on continue les amis et on retourne sur les futurs méga royaumes du jeu ces royaumes là en devenir le 32 78 le 32 65 et l'énormissime 32 81 avec écrème à bille le plus puissant joueur de rock celui je vous ai fait une vidéo sur qu'à claquer 600 mille dollars en trois heures 160 millions de gemmes et 160 millions vous avez bien entendu un deuxième énormissime ils sont à quatre jours et donc ils ont les forteresses croisés qui ont ouvert et à quelle vitesse elles ont été prises elles ont ouvertes depuis moins de 24 heures évidemment et commençons d'abord en haut à gauche par l'une des zones les moins impressionnantes on le voit quand c'est en phase 1 comme ça construire sur reconstruction ça veut dire qu'ils sont soit en phase 2 soit en phase 3 mais ils n'ont pas encore fini bon c'est classique vous me direz à ce stade quand on a à moins de 24 heures de ne pas encore avoir fini donc le premier groupe sur les trois n'a pas encore fini le deuxième a déjà fini le 32 78 lui et d'éther et il a déjà une couleur de royaume vous le voyez c'est pas les seuls ils ont déjà leur couleur pour avoir la couleur il faut avoir fini les trois étapes c'est clair le troisième hop là en benguella est ce qu'il a fini lui aussi a fini il a une couleur et il est aussi du camp feu du camp ciel plus tôt on va pas solaria en feu ciel qu'est ce que je raconte du camp solaria donc du camp lumière c'était ça le mot que je cherchais donc les deux côtes à côtes sont dans le même camp et en plus ils sont tous les deux du camp lumière et en plus ils sont tous les deux finis ce qui montre qu'ils sont très puissants on arrive à l'énormissime 32 81 et normalement ils ont fini aussi ouais quand nuit quand ténèbres très précisément ils ont fini également ils ont leurs couleurs à présent on continue au sud est ce que d'autres ont fini on sait que non ils sont que trois à avoir fini à ce stade là et donc un seul du camp ténèbres a terminé un contre deux qui n'ont pas terminé dans le camp non un conte deux qui n'ont pas terminé effectivement et deux qu'ont terminé dans le camp lumière il n'y en a qu'un qui n'a pas terminé si on clique dessus vous le voyez ils sont vraiment à non il y en a deux qu'ont pas terminé pardon dans le camp lumière et 2 qui ont terminé bref les royaumes impérium tiennent toutes leurs promesses et on va avoir un choc donc entre le 32 81 l'énormissime 32 80 vous me l'aviez dit en commentaire ne pas sous-estimer les deux autres impérium qui sont très lourd et qui ont aussi des baleines mais là on va avoir la démonstration le 32 81 face aux 32 75 et aux 32 65 ça va être un choc énorme on a toujours 1 évidemment un autre ami et crème à billy qui monte petit à petit si on clique dessus et qu'on va voir l'alliance et pas le couleur de territoire membre de l'alliance il est toujours quelque part par là voilà 2 milliards 7 millions franchement énorme avec papa 1 milliard 100 c'est du très lourd j'attends de voir le choc le premier choc ne va pas avoir lieu tout de suite on va avoir l'ouverture des portes de niveau 4 mais on n'aura pas tellement de fight sur cette zone là évidemment puisque en face de lui ça va être un le 72 le 72 qui est ici et le 72 et dans le camp ténèbres aussi donc ça va être plutôt calme au départ il va falloir attendre un petit peu pour avoir le choc dans cette zone là 2 du déjà sur les l'hôtel des ténèbres 1 sur cet hôtel là et après on aura évidemment un choc de zone il faudra surtout attendre la fin les terres du roi toute petite terre du roi avec avec a3 pour voir si le 32 80 arrive à sur classer tout le monde en tout cas le royaume qui sortira gagnant de ce kvk va faire masse recrutement et va rentrer pour ce kvk 4 dans forcément le top 10 des plus gros impérium il faut absolument suivre les amis le s3 11 87 en tout cas je vais le suivre pour vous les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock vous